Vous savez, l'éditeur Hugin et Memine a un pied dans les comics, on connaissait leurs livres magnifiques sur la culture populaire et maintenant, vous le savez certainement, ils publient des comics avec succès et c'est eux qui ont repris la publication en France de Sin City. Nous avons droit à une double publication avec la réédition dans l'ordre des 7 tomes de Sin City dans un format souple qui est déjà un succès notamment sur originalcomics.fr et on s'en félicite mais également dans des versions co-électeurs absolument magnifiques. Les 7 albums grand format avec une couverture en dur, eux, forment une fresque quand vous les mettez à côté. Ce sont des éditions limitées, des éditions somptueuses que je vous invite à les découvrir. Mais Hugin et Memine ne vont pas éditer que Sin City. Alors on espère qu'ils vont éditer les autres futurs Sin City inédits et qu'ils vont éditer également les autres titres de Frank Miller, notamment Ronin 2 qui vient de sortir, mais aussi le Sin City de Frank Miller qui va se passer au Far West mais également le Sin City de Manara qui est annoncé pour 2024 aux Etats-Unis. Hugin et Memine republie également 300. Eh ouais, 300 revient. C'était autrefois publié chez Rakam. Et là, c'est réédité dans un format comic. C'est exactement le même format que Sin City. On est exactement sur le même format que Sin City. Donc vous pouvez carrément les ranger à côté. Et ça, ça n'a pas de prix. Frank Miller 300, c'est évidemment cette bataille, celle où 300 soldats défient l'armée d'exercès. Ça va être évidemment épique. Ça a fait l'objet d'un film, voire de deux films et même d'une parodie qui s'appelle 301. J'ai vu ça sur une plateforme. Et c'est un récit complètement culte qui vraiment a marqué les esprits à tout jamais et qui est présenté pour la première fois en France au format comics. Et oui, souvenez-vous, avant c'était sorti au format à l'italienne. C'est-à-dire dans ce sens-là. Ce qui fait que les doubles pages aujourd'hui, comme vous le voyez, sont reliées. Et donc vous avez le dessin qui commence sur une page et qui termine sur l'autre. Ceux qui sont nostalgiques de l'édition à l'italienne, comme ça, peuvent attendre. Je crois que ça sort en janvier, l'édition Collector. On vous la met en lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Et vous pourrez redécouvrir le bouquin dans sa forme originale. Le but était de proposer une autre version, une version inédite. Est-ce qu'elle rencontrera le succès escompté ? Eh bien, nous serons là, évidemment, pour regarder ça ensemble et puis pour commenter son succès ou non. En tout cas, c'est une version hyper intéressante et c'est un plaisir fou de retrouver 300, bien entendu, pour les lecteurs qui sont passés à côté. Sin City, ça a toujours été un énorme succès quand on l'a proposé dans les diverses éditions proposées par l'ancien éditeur Akam, notamment l'Omnibus qui était le premier gros succès d'Original Comics dans sa première forme initiale où nous n'avions pas de boutique physique. 300 revient donc pour une nouvelle génération de lecteurs dans un nouveau format et peut-être un nouveau succès. Frank Miller, ça marche toujours très très bien, que ce soit sur Batman ou sur ses créations indépendantes. Il faut dire que, voilà, Sin City et 300, c'est vraiment la crème de la crème. C'est vraiment ces deux récits absolument fabuleux. Que vous preniez l'édition Collector ou l'édition Grand Public, cela en souple, eh bien, dans les deux cas, il faut lire Sin City, il faut évidemment lire ses comics. Et une nouvelle fois, je voudrais souligner l'excellent travail de Guinée Memine qui, non seulement depuis plus de 10 ans, nous fait des bouquins magnifiques, mais qui, également, eh bien, nous fait des comics soignés, que ce soit 300, que ce soit, évidemment, eh bien, les comics Matrix, Madman ou le comics sur les Simpsons, par exemple, qu'on adore. Et vraiment, le travail, pour le moment, c'est un sans faute. Un catalogue exigeant avec des titres de qualité, c'est tout ce qu'on demande. Retrouvez ces titres en ligne, en lien en descriptif de la vidéo. Retrouvez, évidemment, ces titres en boutique à Paris, au 49 rue, la Ceped. Tout est disponible, les trois premiers tomes de Sin City et le premier tome de 300 en édition classique, pour le moment. Et retrouvez, évidemment, tous ces titres chez votre libraire indépendant. Faites-le travailler, c'est ce qu'on vous demande. Si vous voulez soutenir la chaîne et la créativité et le contenu que je vous propose au quotidien, nous avons un compte typique, je vous invite à alimenter, dans la mesure de vos besoins et de votre pouvoir d'achat, évidemment. Merci à vous, merci. On se retrouve très bientôt pour, bien entendu, parler d'autres comics et d'autres très belles sorties de Guinée Momine, notamment. Salut !